L'alliance des états du Sahel pour assouvir ces desseins personnels. Rassurez-vous, tu nous pouvais avoir une assise populaire à travers la martyrisation du peuple nigérien. Mais martyriser le peuple nigérien, c'est martyriser le peuple frère du Nigeria. Et je reste convaincu que le peuple frère du Nigeria ne laissera pas passer. Talon veut avoir un deuxième ou troisième mandat à travers sa rigueur ou son zèle vis-à-vis de l'AES ou du Niger, particulièrement en fermant la frontière sous l'injonction du maître. Mais Talon, qu'il se détrompe, s'il doit servir le peuple béninois, qu'il le serve. Et c'est à travers ça que le peuple béninois décidera de lui accorder un troisième mandat. Si le juge que ce qu'il a fait jusqu'ici mérite un troisième mandat. Ouattara veut passer la main ou faire un quatrième mandat. À travers ça, il faut qu'il prouve au maître qu'il est digne de confiance. Le Niger est un pays indépendant. Le Niger, c'est un pays de royaumes, d'empires et de sultanats. Je l'ai dit, il y a des milliers d'années. Ce n'est pas à travers le Niger que les gens vont assouvir leur destin politique. Makissal voulait un troisième mandat. Le peuple sénégalais avait montré, une fois de plus, sa maturité politique pour dire qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Nous n'avons pas la mémoire courte, même si nous ne sommes pas au Sénégal, nous suivons l'évolution. Face à l'évidence, Makissal a abandonné cette velléité de s'octroyer un troisième mandat. Et à contre-cœur, permis que les listes soient ouvertes, permis que des candidats soient retenus et fixés les élections pour camp. Vous vous rappelez la date ? Tout à fait. 25. Voilà. Et vous vous rappelez la sortie, il y a moins d'une semaine ? Oui. Et qu'est-ce qu'il en est ? Oui, le report. Où en sommes-nous, ils sont évanus à travers la mobilisation du peuple sénégalais. Donc, rassurez-vous que les pays, là, pour les biens de leur peuple, sans calcul, sans velléité quelconque, d'abuser ou de profiter. Libre circulation des personnes et des biens, par rapport à cette organisation, quelles perspectives s'offrent ? Meilleures. Qu'aurions-nous gagné en restant dans la CEDEAO ? J'ai fait le rappel. Oui. Nous nous sommes retrouvés avec un terrorisme activé. Nous connaissons qui sont derrière ces mouvements terroristes. Que ce soit les terroristes qui sont sur le terrain avec des armes, et que ce soit les états terroristes qui veulent, comme je viens de le dire, atteindre des objectifs des états du Sahel. Nous sommes une alliance qui a une vision claire. Nous avons quitté la CEDEAO. Ce n'est pas sous un coup de tête. Nous avons quitté la CEDEAO pour renforcer cette alliance, parce que nous avons une vision claire de ce qui peut conduire nos peuples vers la prospérité à laquelle ils ont toujours espéré que les leaders le conduisent. L'AES, l'Alliance des états du Sahel, et des succès, ramènent la sécurité dans notre espace troublé. Troublé pour que nos richesses soient pillées. Inch'Allah, nous allons réussir cette première phase. Et nous sommes sur le point de la réussir. Chacun peut apprécier les résultats obtenus. Le deuxième point serait, vous avez constaté que le cheval de bataille que nous avons enfourché, c'est celui de la bonne gouvernance. Les ressources des pays de l'alliance serment, qui se traduit par des faits. Et si vous l'avez constaté, au Niger, c'est un cas et c'est physique, c'est réel. Au Burkina comme au Mali, également, c'est physique et c'est réel. Après cette prospérité économique, nous devons trouver ensemble quels sont les mécanismes qui nous permettent de renforcer les échanges au sein de notre alliance. Que ce soit des alliances des États du Sahel, soit effectivement, comme nous l'avons souhaité, une zone de prospérité et non une zone d'insécurité. Ce sont des étapes qui conduiront à une véritable intégration politique débarrassée de toute menace d'un État envers un autre. Voilà, en quelques mots, ce que nous pensons mettre en place pour pallier notre sortie de... Il n'y aura pas de chaos. Les pays de l'alliance du Sahel seront prospères, Inch'Allah. Et ceci est inévitable. D'accord. Monique et monétaire ouest-africain, IMOA. Notre propre monnaie qui est tant attendue par nos peuples, c'est le présent. Châtir de ce qui était devenu la CEDEAO depuis... Numérique des membres, continue à être membres de la communauté. Nous sommes sortis avant nous, la Mauritanie était sortie. Même si ce n'est pas dans les mêmes souverainetés. Nous sommes engagés dans un processus de recouvrement. Ouvrir l'armoire de l'histoire. De l'histoire récente, les analyser, les évaluer de nos peuples. Il n'y a plus qu'est-ce que la France nous a spolié plus de 107 ans de pillage systématique de nos ressources pour qu'on soit quitte avec l'action. Les états de l'alliance, nous déciderons. D'accord. Et nous allons... Commençons à effectuer une série de missions qui l'ont conduite notamment en Russie, en Iran et tout dernièrement en Turquie. Quels sont les sens et les retombées de cette mission ? Vous m'avez posé une question. Le dernier sultanat du Niger était en déclin. Nous avons passé par d'autres étapes et nous étions dans la phase des sultanats au moment où les Français faisaient leur révolution. L'empire du Songhoi, connu à travers la dynastie des Dias, la dynastie des Sonis, la dynastie des Askias, avait cessé d'exister en tant qu'empire prospère en 1591. Le sultanat du...